La descente du ministre centrafricain des eaux, forêts, chasse et pêche dans le parc national de la Penjari entre dans le cadre du projet de translocation réciproque des élans de derby et des corbes de bouffons entre les deux pays. Ce projet permettra la réintroduction de ces espèces disparues ou menacées d'extinction. L'élan de derby est une espèce en voie d'extinction et nous voudrions ainsi contribuer à la restauration de cette espèce en Afrique de l'Ouest. Et au niveau du chinko, le nombre de corbes de bouffons a diminué de 87%. Il y a également un intérêt touristique. Avoir l'élan de derby que nous n'avons pas actuellement dans le parc, ça va attirer encore plus les touristes. Le Bénin recevra donc dans les tout prochains jours 15 élans de derby et enverra 30 corbes de bouffons vers les protégés de chinko en République centrafricaine au thème des formalités. Je suis venu voir mon collègue de la vie durable du ministère du Bénin. On pose déjà les premières bases pour relancer le projet et on est en train de travailler là-dessus. Je viens de faire le tour du parc, je suis en train de voir tout ce qu'il y a en train de réaliser pour accueillir ces animaux. Mais c'est déjà une très très bonne initiative. Déjà il y a une étude de faisabilité approfondie qui a été réalisée qui a montré que le climat et l'habitat est favorable pour supporter ces animaux-là qui vont venir de la chinko en RCA pour ici. Et là nous sommes en train de construire l'enclos, un enclos de 600 hectares qui va permettre la climatisation avant maintenant d'être libérés peut-être d'ici 2-3 ans. Cette stratégie de conservation des deux espèces devrait contribuer à améliorer la diversité spécifique de l'écosystème du complexe W Harley-Penjari et celle de l'air protégé de chinko en République centrafricaine.